Voilà, nous revenons avec le maire de Goyavre, de la plus belle commune de Guadeloupe. Je l'ai dit, la ville de Goyavre, et aussi président, je dirais président sortant et rentrant, parce que je suis sûre que vous saurez faire les choses et vous saurez le ramener à son poste, à la présidence de cette... Je fais campagne, je fais campagne, je fais campagne. Donc sinon, ce SMO qui sera bientôt en fonction, on peut dire qu'il sera ouvert, vous aurez déménagé, vous serez ailleurs, comment ça va se passer ? Alors, ce SMO qui va être créé au 1er septembre, les statuts ont été validés par le préfet ces jours-ci, la semaine dernière, et donc d'ici mercredi, le SMO qui arrive au 1er septembre, le SMO va être créé. Il va avoir son siège à la Brousse, ou même le bâtiment du CERC, puisque le CERC c'est un opérateur qui est propriétaire, et je le disais qu'on a 125 millions d'euros de patrimoine, donc par ce siège... Dans son bâtiment ? Dans le bâtiment, voilà, c'est pas la peine d'aller faire un loyer là, parce que vous avez un bâtiment qui est à disposition, et puis il va gérer sur l'ensemble du territoire de la voie de l'eau. Alors au départ, on avait plusieurs opérateurs de l'eau, le SIAD qui est un opérateur, RENOC qui était une régie du SIAD, Eau d'excellence, opérateur de Cap Excellence, on avait la régie de Sainte-Rose, opérateur pour la ville de Sainte-Rose, la régie d'eau de Trois-Rivières, opérateur pour Trois-Rivières, et puis des régies de Grand Sud-Caraïbe, et puis sur d'autres territoires, vous aviez ce qu'on appelle des délégations de services publics, c'est-à-dire où l'eau est gérée par des entreprises privées, comme Caru Kiro, Suez, comme Getelec, SOR, donc ce sont des structures comme ça, et puis des structures de jeunes Guadeloupéens, RONOTIS, INGÉNIAU, donc qui sont venus, des anciens de la Générale des Eaux, qui sont venus et qui ont créé leur entreprise, et qui ont repris certains marchés de la Générale des Eaux. Avant, c'était la Générale des Eaux qui gérait quasiment tout en Guadeloupe. Donc vous voyez, toute cette multitude d'opérateurs, même tout le monde va disparaître, et tout va être intégré au niveau du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe, qui est une particularité, ce ne sera pas un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat intercommunal, ce sera un EPIC, un établissement public industriel et commercial. Et ça a son importance, parce que le gouvernement a voulu, à travers la loi, changer les choses. Ils ont mis en place un EPIC qui présente certaines particularités pour pouvoir gérer l'eau sur le territoire guadeloupéen. Donc tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, qui consistait à ce que ce soit une collectivité, ou plusieurs collectivités qui gèrent, ils ont fait une loi spécifique pour la loi de l'eau et qui a transféré la compétence à un établissement public industriel et commercial. Donc ça a son présent d'or, ça veut dire quelque chose, parce qu'on n'est pas juridiquement dans le même cadre que ce qui a existé jusqu'à maintenant. Donc il y aura un comité ou un conseil syndical qui va s'occuper de ça, où vous allez avoir tous les politiques, régions, départements, les cinq communautés d'agglos. Et en face, pour avis, une commission de surveillance, qui donnera son avis sur les orientations, les différents dossiers. Avec les usagers, les associations naturalistes, quelques personnalités qualifiées. Et donc ce sera vraiment un organe consultatif. Ce ne sera pas un organe décisionnel. L'organe décisionnel, c'est le conseil syndical, qui va être mis en place. Et puis bientôt, vous pourrez élire un nouveau président. Bientôt, il y aura un nouveau président qui sera élu. Normalement, c'est prévu le 1er septembre, que le nouveau président puisse être élu pour présider le SMO, et qui va recruter le directeur, et qui va... Bon, à la limite, au niveau des agents, on a déjà pas mal d'agents. Il y a 540 agents qui vont être récupérés auprès des opérateurs existants, de l'eau, qui travaillent déjà, soit sous droit public, soit sous droit privé, en termes de contrat. Et tous ces gens-là vont être intégrés dans le nouveau syndicat. Est-ce qu'ils seront intégrés tout de suite ? Oui, parce que la loi a prévu que leur intégration se fasse immédiatement. Il y a transfert de personnel dès le 1er septembre. C'est-à-dire que le CERC est en 10 sous le 31 août, RENORC, 10 sous le 31 août, Eau d'excellence, 10 sous le 31 août, la régie de Sainte-Rose, la régie de Trois-Rivières, tout ça, vont transférer leur personnel immédiatement au niveau du SMO. Et puis, il y a eu 30 millions d'euros pour vous aider à mettre sur place ce SEMO. Alors, le SEMO, son capital, sera d'un peu plus de 16 millions d'euros. Non, mais vous avez reçu un petit peu d'argent qui commence en 2021 jusqu'à 2022. C'est-à-dire que j'ai vu, selon les informations que j'ai vu... Alors, les 30 millions, je ne les ai pas encore vus. J'espère qu'ils vont avoir leurs 30 millions au niveau du SMO. Mais pour l'instant, c'est un peu moins de 17 millions d'euros qu'ils ont prévu. Alors, les 30 millions, vous parlez de quoi ? De l'État ? Non, c'est l'État qui donne... qui attend pour mettre en place cet SEMO. C'est écrit noir sur blanc dans vos documents que nous prenons sur Internet. Pour l'instant, le seul engagement clair qui se manifeste, c'est les capitales... paroles en bouche-pachage ? Non, c'est ça qui n'embeque pas en phalle. D'accord. Il y a toujours, à bonnes-moi ça, l'en débiti, c'est ça qui n'embeque pas en phalle. Donc, on peut dire tout ça, vous voulez, mais tout le temps qu'il faut en estomac en moins, on ne peut pas sentir qu'à passer. Donc, voilà. Vous avez prévu dans ces mots de donner une place aux usagers. Je dis-vous, parce que dans cette nouvelle présidence, il est évident que vous, quelle est votre position là pour cette nouvelle présidence ? Alors, là, d'abord, je ne suis pas candidat à cette organisation du tout, du tout, du tout, au niveau du SEMO. Donc, il va y avoir 7 personnes qui vont faire partie d'un bureau qui ont été désignées, ils vont élire un président parmi les 7. Et donc, je ne suis pas dans ce bureau-là. Et donc, je ne suis pas candidat à... Je serai électeur, mais pas candidat. Et pourquoi vous n'avez pas choisi d'être... Pour plusieurs raisons sur lesquelles, bon, on n'a peut-être pas le temps en quelques minutes de revenir dessus, mais j'aurai l'occasion d'expliquer aux Rueils-Loupéens... Un petit peu, quand même, de donner un petit avant-cours. D'abord, parce que ma mission était d'abord d'emmener la dissolution du SIAC. En même temps que la dissolution, on a réussi à redresser et éviter qu'il y ait une mouture du service public de l'eau. Et c'était ça, ma mission. Après, les ambitions qui consisteraient à prendre la présidence, beaucoup de gens l'auraient souhaité. Mais au départ, la mission que j'avais et que j'ai eue à exécuter, c'était celle-là. Ensuite, après, le reste, c'est une stratégie politique. Ça ne disparaît pas totalement parce que nous retrouverons les mêmes personnes, pratiquement. En termes de... On retrouve les collectivités. On retrouve la région, le département, les OPCI. Il y aura des têtes nouvelles, bien évidemment, puisque avec les élections de mars 2020, le renouvellement qu'il y a eu au niveau de la classe politique, notamment sur les établissements de coopération, publics de coopération communale, intercommunale, au niveau du département et de la région, issus des élections de 2021, il y a des gens nouveaux, il y a des élus nouveaux et qui sécheront également au niveau du comité syndical, du conseil syndical de ce... C'est SEMO. C'est SEMO. C'est SEMO. Alors maintenant, ils vont l'appeler SEMO-E-AG, syndicat mix... Qu'est-ce que tu as encore ? C'est un mix de gestion... Au vert et assainissement voile de loup. Donc, je voulais aussi savoir quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui par rapport à tout cela ? Quand on met les deux ensemble, on met SEMO, on met SEMO, on regarde, on se fait une petite projection, on aimerait savoir quel est votre sentiment maintenant ? Le sentiment, c'est que cet objectif, lorsqu'ils ont créé le siècle il y a des années, des années de cela, des dizaines d'années, d'avoir un syndicat unique pour la voie de loup, c'est ce qui m'anime, en disant, voilà, on va réussir déjà à créer la structure juridique parce que c'est... Quand même, ça fait pas mal d'années qu'on entend parler de cela, de combat en combat, et on arrive avec une loi qui a un peu forcé les gens à se mettre ensemble, mais l'essentiel, c'est qu'on puisse mettre tout le monde ensemble pour mutualiser les moyens et faire en sorte que cette gestion, elle ait une participation de tous les Guadeloupéens. Parce que pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on voyait que par rapport à des intérêts, chacun voyant ses intérêts, faisait en sorte de tirer la couverture à soi. Donc là, maintenant, la couverture, ce sera pour toute la Guadeloupe. Et ça créait des disparités, des injustices même sur certains territoires. La population de Cap-Esther qui disait, mais je comprends pas, l'eau sort de Cap-Esther et on n'a pas de l'eau à Cap-Esther. C'est pareil sur Petit-Bourg, des gens de Gausset disaient « Oui, mais nous sommes station balnéaire, nous n'avons pas d'eau. » D'Adésirat disait « Oui, mais regardez, on est une petite île sous une double insularité, vous nous pénalisez. » Et donc, il y avait comme ça des intérêts qui faisaient que on avait l'impression que c'était la loi du plus fort. Aujourd'hui, il n'y aura qu'une seule loi pour tous les Guadeloupéens. Il y aura un prix de l'eau unique et j'espère que ça arrivera rapidement à la baisse d'ici quelques temps. et ça aussi, c'est une forme de justice. Et puis, on aura une vision globale de la gestion de l'eau sur le territoire. Ça permettra demain de mieux préserver la ressource. Ça me permettra de lutter tout de suite contre les sources de pollution. Il y aura une tête, pas plusieurs têtes. Et donc, on ne peut pas tirer à U et à A, on ira à mon sens. C'est l'espoir que j'ai, on ira dans un seul sens. En toute logique ? En toute logique. La logique en politique, ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Qu'il dit, politique qu'il est. Mais bon, je vous dis qu'il est à part, ce monsieur, ce n'est pas possible. Donc, les dettes seront aussi transférées ? Alors, les dettes pour le SIAG, nous avons, alors, sous le SMO, ce sont les dettes financières de tous les éparateurs qui vont être transférées. En s'agissant du SIAG, on est à jour sous le paiement de nos emprunts. Donc, on a rattrapé cela pendant les dix derniers mois. Et donc, on est à jour à ce niveau-là. S'agissant des dettes commerciales, pour ce qui concerne le SIAG, actuellement, la situation que nous établissons au 31 août 2021, il y a pour à peu près 54 millions d'euros de créances et 39 millions d'euros de dettes. Et donc, Et des factures à payer qu'il faut récupérer. Logiquement, en faisant rentrer ces créances pendant la période de liquidation qui va durer au bas mot maximum 12 mois, on va payer toutes les dettes du SIAG. Donc, la logique voudrait que les dettes financières partent vers le SIAG, qu'elles soient à jour ou pas, mais nous, pour le SIAG, nous sommes à jour, et que les dettes commerciales restent dans la phase de liquidation des opérateurs et si elles ne sont pas toutes payées, elles seront transférées, réparties entre les communautés d'agglomérations qui étaient, par exemple, membres du SIAG. la communauté de la rivière du Levant, la communauté d'agglomérations nord-bastère et nord-grande terre. Et notre objectif, c'est pourquoi on a fait ce travail-là de redressement du SIAG, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas un impact financier fort sur les finances des communautés d'agglomérations en diminuant de manière drastique les dettes du SIAG et voilà, c'est ce que nous avons réussi à faire. Mais ce n'est pas terminé totalement puisque le SIAG restera quand même un peu vivant alors dans ce SMO parce qu'il y a transfert de compétences, de dettes, etc. L'un dans l'autre, c'est un peu votre travail qui aurait permis de... Je pense que le SMO à partir du travail qui a été fait de redressement du SIAG, s'est enlevé déjà une épine dans le pied et donc par... sur un pied beaucoup plus fort, plus équilibré parce qu'arriver avec un système qui aurait pénalisé le SMO au départ ou pénalisé les EPCI membres de ce SMO, ça n'aurait pas été une bonne chose. Donc ce travail-là, il est utile et il sera d'une grande utilité dans le fonctionnement du SMO à partir du moment aussi où on reste dans cette même optique, dans cette même posture de gestion rigoureuse des finances, de gestion sociale aussi de la situation de l'eau en Guadeloupe et d'équilibre. On ne devrait pas avoir de problème. Si ces trois critères, trois éléments sont respectés, on est parti pour 100 ans. Vous êtes sûr ? Si. Si, avant grand-ci, je ne m'engage pas pour les autres. C'est ça. Vous l'auriez peut-être fait comme cela puisque vous avez déjà le schéma. Ça fait longtemps que vous avez ce schéma. La croque, vous n'avez pas mis beaucoup de temps à redresser puisque le schéma, vous l'avez vu. C'est un gros challenge. Et vous l'avez réussi puisque de faire rentrer de l'argent des mains d'usagers qui avaient déjà dit « moi, je vais payer ça », il faut être fort. Il faut être fort. Et puis, en plus, nous savons combien et comment cette problématique touche et pénalise énormément d'usagers. On ne s'attendait pas à ce que vous ayez, vous puissiez plutôt faire rentrer cet argent-là déjà. Ce que je voulais dire aussi aux usagers, c'est que si le travail pendant la liquidation est bien fait, il va y avoir pas mal de remboursements parce que j'avais fait faire un état des lieux pour les réclamations et il y aura des remboursements qui seront opérés auprès d'usagers. Il n'est pas question que les hôtels ne payent pas, que les grandes entreprises ne payent pas. Ce sont les usagers ou les guadeloupéens qu'on pourra rembourser sous cette période de liquidation parce qu'il y a des réclamations qui se justifiaient. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. faites, pardon, pour pouvoir pousser l'usager à aller payer cette eau, des campagnes de pub où vous n'étiez pas arrivés, je pense. Non, pas encore. Non, pas encore. Vous n'étiez pas arrivés, vous êtes arrivés en septembre 2020. Donc, il y a eu pas mal de choses qui faisaient comprendre que nous étions, nous, usagers, un peu responsables de tous ces déboires et vous avez mis quand même un milieu, comme on dit, dans toute cette affaire-là. Et nous vous en remercions. Moi, je vous en remercie parce que, bon, c'est sûr que j'habite une commune, il n'y a pas de problème d'eau, mais... On a joué la solidarité. On a beaucoup joué le sac à bourgeois la solidarité avec les abîmes. Non, ma commune, ce n'est pas les abîmes. Ah, ce n'est pas les abîmes. Pardon. M. Le Maire, je ne sais pas qu'il était aux abîmes, mais pas mon abîme, c'est mon abîme, c'est mon abîme. La Montaigne. La Montaigne, c'est une gestion qui est différente puisque la Montaigne est en délégation de services publics. C'est ça. Et ne faisait pas partie du réseau du siècle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communes. Moi, je crois, à l'occasion de beaucoup de communes et de beaucoup de de la montée en même temps. Et moi, j'abîmes aussi parce qu'on est des trois amis qui ont arrêté des abîmes et qui ont deuillé justement en ce moment même. Nous passons alliés ensemble, d'ailleurs, la famille Jalton qui paie de... M. Jalton. On a parlé de ça, mais ni Frédille, ni tout ce que j'ai dit, ni Claudine, ni tout ça, paie de frères aussi. Il n'y a pas... Mais c'est pas pour en parler de ça, parce qu'on parle de ça. Mais la famille Jalton est très, très, très vaste. La fille aussi de cette amie que nous avons perdue, Georges Jalton, il a ses enfants et il s'accompagne. Et bien, elle a des autres, toutes. Et un cas des autres, c'est courage. Donc, sinon, nous allons terminer. Je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire contre ces élus qui sont un petit peu... Je ne sais pas les élus. Vous n'avez pas envie de piquer une petite... de voyer une petite pique et quelque chose ? Jamais de critique contre les élus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois, de faire avancer les choses. Et bon, gré, mal gré, tant pis pour ceux qui ne comprennent pas le sens du travail qu'il faut faire pour redresser la tête en Guadeloupe. Après, le reste, c'est chacun... Chaque tête, chaque esprit. Et donc, je ne critique pas les gens. Je les encourage à toujours s'améliorer. Vous avez bien raison. Et puis, on ne va pas jouer le jeu de certaines personnes qui n'ont pas compris qu'est-ce ensemble nous corriger, hein ? Oui, c'est Yona Lotte. Si vous nous permettez ensemble qu'on dise ces mouvements-là, c'est ensemble nous que l'Uté, c'est ensemble nous que l'Uté. Oh, mais ça fait plaisir, ça, ce petit truc pour finir. Voilà, c'est un plein d'oeil. Enfin, j'ai la petite qui va finir par m'éjecter d'ici là. Eh bien, je vais y aller, hein. Voilà, on va y aller, M. le maire. Pas de problème. Et puis, vous reviendrez parce que nous aurons d'autres choses à voir ensemble. Entièrement d'accord. Merci à la population de la Guadeloupe. Merci de m'avoir invité et merci pour ce moment de vérité parce que je préfère parler de vérité que de mensonge. Très bien. Très, très, très bon moment, en tout cas. Merci à Murphy. Merci à Tiffany. Tiffany, merci à cette équipe qui encadre l'autre équipe par honnête non à YouTube parce qu'elle dit de toi-ci-tête par honnête. En tout cas, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Vous verrez cette émission ou vous reverrez cette émission lundi. En tout cas, je vous dis merci en pile, en pile, en pile. C'était l'émission. Raphaël est là. Elle est là. C'est là.